Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant Landroit à Villefranche et avec la nouvelle Peugeot 308 GTI à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Le meilleur du sport sur ma TV en Beaujolais, on va parler football ce soir avec le club de Belleville Saint-Gendardière, représenté ce soir par le président du club Guy Rave. Guy, bonsoir. Salut Zizou. Guy, tu vas nous parler un peu de cette nouvelle saison de 2015-2016 sur l'ensemble du club, les effectifs, les compétitions. Les effectifs, c'est sensiblement les mêmes que les années précédentes. On est à bon an, mal an, 500 licenciés, 400 joueurs, une centaine de dirigeants éducateurs. On refuse malheureusement de plus en plus de monde sur les petites catégories avec l'accroissement de la population sur l'agglomération de Belleville Saint-Gendardière. En cela, je lance un petit message aux élus, mais ils le savent, on a des attentes sur les installations, mais les choses avancent, donc je suis assez confiant sur l'avenir. Après, pour ce qui est des compétitions, l'équipe 1 évolue en honneur régional pour la troisième année. L'équipe 2 est montée l'an passé, donc est maintenant en excellence de district. L'équipe 3 est en deuxième division, a raté la montée. J'espère qu'elle pourra l'atteindre cette année, c'est un des objectifs. Et puis ensuite, les équipes de jeunes évoluent au meilleur niveau du district, même si l'ambition, là, pour le coup, est de monter d'un cran et dans un avenir le plus proche possible, d'accéder aux catégories, à la ligue en l'occurrence, au moins sur l'une des catégories, pour aspirer ensuite des joueurs du Beaujolais dans les meilleurs délais. – Guy Rave, quelques petits changements en cette nouvelle saison, 2015-2016, avec, on va dire, un travail qui est fait sur la continuité de Pierre Charbondier. Bruno N'Goty a pris le relais, tout se passe bien pour le moment. – Oui, Bruno est quelqu'un, je pense, qui est connu et reconnu dans le monde du football. Je pense qu'il n'y a pas besoin de sa carte de visite pour savoir que c'est quelqu'un qui a une légitimité à notre niveau. On est reparti, oui, suite au départ de Pierre, qui s'est fait un peu dans la précipitation en fin de saison passée, mais pour un projet vraiment très intéressant, prendre en charge, ou tout au moins à ce jour, être adjoint de Joël Fréchet sur les U19 à l'OL, ce qui était quand même une très belle opportunité. Donc on en a discuté, il n'y avait de toute façon, de notre côté, aucune volonté d'entraver cette belle opportunité. On a simplement profité du fait que Bruno était installé maintenant depuis deux ans, dans un premier temps en tant que joueur et puis ensuite en tant qu'adjoint de Pierre, pour, de manière légitime et logique, lui proposer de prendre en charge l'équipe senior, de groupe senior dans sa totalité, l'équipe 1 en particulier, ce qu'il a accepté. Et donc maintenant, on est reparti avec une équipe et un staff un petit peu modifiés. D'ailleurs, à ce titre-là, remercier les dirigeants actuels, les bénévoles actuels et puis les bénévoles des années passées, parce que, bon, Pierre a travaillé avec son staff, Bruno travaillait avec le sien également. Et bon, c'est dans la continuité, les choses se font de manière très naturelle. Ça nous a permis aussi de remettre un petit peu les choses à l'endroit, parce que, bon, avec le temps, on sait pertinemment, et quel que soit le club, quelles que soient les entreprises, qu'il y a des habitudes qui s'installent, bonnes ou mauvaises, mais on a gardé les bonnes et puis on a essayé de corriger un peu les mauvaises. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est reparti sur une nouvelle dynamique, avec une équipe 1 qui, aujourd'hui, est à nouveau dans le bon sens, on va dire, et dans un fonctionnement qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaissait au début et à l'arrivée et à la prise en main par Pierre il y a quelques années en arrière. C'est vrai, comme j'en parlais tout à l'heure avec le club voisin de la S-Mille-Atrevoux, quand on prend Belleville-sur-Saône, la S-Mille-Atrevoux, c'est un club, c'est une famille, c'est que tout le monde met la main à la patte, tout le monde travaille, et avec ça qu'on avance, bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, sans les bénévoles, je pense qu'on ne peut pas arriver à grand-chose. On a plein d'exemples comme ça, où l'argent ne fait pas tout, les moyens ne font pas tout. Il faut aujourd'hui que les bénévoles soient responsabilisés et respectés pour que les choses marchent de manière harmonieuse. À notre niveau, le bénévolat est une chose indispensable, quelles que soient les associations d'ailleurs, sans quoi de toute façon, on ne dure pas de toute façon, on ne peut pas s'installer sur la durée sans les bénévoles impliqués de toute manière. Guine, on va quitter un peu l'aspect sportif, mais il s'est passé quelque chose de dramatique ce week-end sur le terrain du Beaujolais, quelque chose qu'on ne devrait pas voir dans le monde du football, peu importe que ce soit chez nous ou dans une autre région, c'est inadmissible ce qui s'est passé ce week-end du côté de l'AS de Nice, et un club qui fait justement, à qui je salue Nico le Président, Nico, qui fait un travail remarquable avec son club, et puis c'est dommage ce qui s'est passé ce week-end là-bas. C'est clairement lamentable, c'est regrettable, même si malheureusement, pour être sur les terrains tous les week-ends, on a des situations souvent tendues, et c'est vrai au foot, mais c'est vrai dans d'autres sports. Je côtoie et je pratique beaucoup de salles et beaucoup d'autres terrains, et dans d'autres sports où on a également des situations qui ne sont pas toujours très glorieuses. Je voulais aussi en profiter, comme tu l'as fait, adresser mon soutien aux dirigeants de Nice, mais aussi aux dirigeants de Trinité, parce que je connais bien Gérard, qui s'occupe le Président de Trinité, qui fait un travail remarquable dans un contexte qui est quand même très compliqué, très difficile. Donc je pense que tout le monde est victime dans cette affaire, et il faut vraiment qu'on prenne le problème à bras-le-corps, il faut vraiment qu'on fasse en sorte qu'autour des terrains, parce que les problèmes naissent régulièrement autour des terrains, et pas sur le terrain. Je crois que je n'ai pas eu forcément tous les éléments, je n'ai pu avoir les informations de ce que j'ai pu prendre dans le progrès, mais encore une fois, je pense que le problème sur le terrain avait été réglé. C'est l'intrusion des supporters, ou des pseudo-supporters, qui a fait chavirer cet événement du mauvais côté. Et encore une fois, laissons le terrain aux joueurs, et occupons-nous de gérer du mieux possible autour du terrain, et ce n'est déjà pas une mince affaire. Sachant qu'en tant que dirigeant de club, là pour le coup, on est souvent responsable, mais malheureusement on a très très peu de moyens. Plus on monte dans les échelons, alors plus on a de moyens, mais pour ce qui nous concerne à notre niveau, c'est très très délicat, très compliqué. Comment identifier telle ou telle personne comme étant fauteur de troubles, comment identifier, comment exclure éventuellement telle ou telle personne qui aurait un mauvais comportement. C'est vraiment délicat, et c'est l'affaire de tous, et de toutes les instances, mais il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que c'est simplement une question de respect, et venir sur un terrain de sport, pour le sport, et que pour le sport. Et je pense que c'est le seul message qu'on puisse passer, c'est de venir sur les terrains que pour voir ce qui s'y pratique, mais pas pour régler des comptes personnels, ou des affaires politiques ou autres, ça, ce n'est pas le débat. Merci, Président Guirave de Belleville, Saint-Jean-Dardière, sur ces belles paroles. Mais moi, je lance un appel également. Je compte sur vous, les supporters, vous qui aimez notre sport, qu'on adore, qu'on aime le football. Soyez vigilants, respectés. Il y a des bénévoles, il y a des enfants autour des terrains tous les week-ends, donc le respect avant tout. Le football, c'est une fête, c'est du plaisir, c'est de la joie. Merci. C'était le meilleur du sport sur Ma TV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Androit à Villefranche et avec la nouvelle Peugeot 308 GTI à découvrir chez votre concessionnaire Peugeot Nombleau à Villefranche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada